Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, car nous allons parler du légume-fruits, la morelle de Balbi. Peu connu, on parle souvent de ce fruit comme le fruit au goût de litchi. Mais qu'en est-il vraiment ? Nous allons répondre à cette question en fin de vidéo, mais d'abord, parlons de la culture, à savoir le semis et la récolte. C'est parti ! En général, la morelle de Balbi est un légume-fruits, on va appeler ça un fruit, qui peut atteindre en moyenne entre 1,20 m et 1,50 m. La plante a un avantage, ou du moins un inconvénient. Elle est totalement recouverte de piquants. Ses fleurs sont d'un bleu blanchâtre, très similaire à la fleur de pomme de terre. Elle offre de généreuses grappes et les fruits sont, quant à eux, protégés par un calice qui, à maturité, s'ouvre complètement. Je tiens à préciser que ce calice est pourvu d'épines également. Les fruits restent relativement abondants sur les plants et ils font un diamètre moyen de 2 à 3 cm, encore une fois en fonction de si vous avez bien fait la culture, etc. Il y a une forte ressemblance d'un point de vue couleur et au niveau de la taille, avec ce qu'on appellerait des tomates cerises, mais bien évidemment, sans les piquants. Bien entendu, la morelle de Balbi est vendue, non pas pour tout ce qu'elle pourrait avoir, les piquants, les machins, les bidules, elle est vendue essentiellement parce qu'elle a un goût de litchi. Bon, on a fait à peu près le tour des grosses lignes, des généralités. On passe à la suite. C'est bien les graines, à quel point elles ressemblent un peu à celles du poivron. Donc voilà comment on récolte ces graines. La graine a une forme générale, ronde, ovale, similaire par exemple à celle du poivron. Mais c'est normal, parce qu'en fait, chose que je ne vous avais pas dit juste avant, c'est que la morelle de Balbi est une solanacée. Elle fait donc partie de la famille des tomates, de la famille de la pomme de terre, du poivron, bien entendu, etc. Ça explique toutes les coïncidences citées précédemment. Pour récolter les graines, c'est très simple. Une fois la saison terminée, il vous suffit simplement de prendre un outil et de venir ôter toutes les graines une par une. Pour enlever plus facilement la chair collée aux graines, il vous suffit simplement de verser les graines dans un contenant, d'y verser de l'eau et de laisser reposer quelques jours pour que du coup, la chair se détache tout doucement des graines. Après quoi, il vous suffira simplement de rincer à eau vive. Et une fois fait ça, vous pouvez procéder au séchage. Bon, bah allez, on peut partir à la plantation. Donc là, je l'ai planté de 14. Donc ça se plante et ça se cultive comme la tomate. Donc on verra bien. Je vous fais une vidéo dès que ça monte. On exécute le semis de morel de Balbi comme on pourrait le faire par exemple pour une tomate. Le procédé restera le même. Donc si on fait comme la tomate, on sèmera fin mars, début avril, au chaud de préférence et à 20 degrés en moyenne. Une fois que le semis a fait ses 4 vraies feuilles, vous enlevez la plantule, vous le remettez dans un nouveau godet et vous attendez qu'il continue à grandir. Attention, la morel de Balbi ne fait pas de racines comme sa cousine, la tomate. Quand vous allez repiquer le plan de morel de Balbi, veuillez à ne pas l'enfoncer trop profond dans le terreau. Bon, voilà, parenthèse faite. Une fois que les risques de gelée sont écartés, vous allez pouvoir mettre directement en pleine terre. Encore une fois avec le même principe, ne pas enfoncer trop profond le plan. Et en règle générale, vous écarterez les plans d'une soixantaine de centimètres. Tout au long de la croissance, il va falloir aider le plan à monter tout droit, sinon ça va s'affaler. Donc je vous conseille pour ça, de mettre un tuteur. Attention, ne soyez pas trop pressé de vouloir récolter vos fruits parce qu'en fait, la maturité est tardive. Elle arrive fin septembre en fonction de la date de votre semis. Un signe très distinctif de savoir quand est-ce que votre fruit va être mature, c'est qu'en fait, le calice va légèrement se recroqueviller ou simplement s'ouvrir pour laisser le fruit encore prendre plus de soleil. D'ailleurs, le fruit, quant à lui, il sera bien rouge. Mais après, c'est à vous de voir vos goûts, vos couleurs. En fait, je m'explique. Si vous aimez les fruits un peu acidulés, sucrés, mais plus d'acide que sucré, alors il va falloir le récolter le plus tôt possible. Si vous aimez qu'il soit bien croquant, il faudra le récolter plus tôt que plus tard. Et puis inversement, si vous le voulez plus sucré, moins acide et un peu plus mou, il faudra attendre plus longtemps. Ah oui ! Petite parenthèse quand même. Prenez des gants, parce que je peux vous dire un truc, c'est que ça pique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous pouvez consommer la morelle de Balbi, du coup, comme la tomate, c'est-à-dire crue, mais vous pouvez également la transformer. Voilà, vous pouvez extraire le jus ou alors vous pouvez le faire confire. Alors, le faire confire ou le faire en confiture, c'est pareil. Enlever les pépins avant, etc. Bon, voilà, ça paraît logique. À titre personnel, moi, je n'ai ni fait confiture ni fait de jus. Je les ai simplement consommées crues. Je les ai trouvées plutôt sucrées, acides, croquantes. Moi, je les ai récoltées plutôt croquantes que moues. Mais pour les besoins de la vidéo, j'en ai laissé beaucoup plus mature pour voir si vraiment on obtenait ce fameux goût de litchi. On y reviendra plus tard. Et puis d'ailleurs, vous avez des pépins. Lors de la mâche, finalement, les pépins éclatent en bouche, un peu comme le feraient les graines de kiwi quand vous mangez du coup du kiwi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en somme, c'est pas vraiment trop dérangeant. Finalement, il vous reste un peu des fois la peau. Plus vous le laissez mûrir, plus la peau va être un peu plus dérangeant. Et plus vous allez la consommer tôt, moins ça sera dérangeant. Encore une fois, c'est mon ressenti personnel. Lors de ma culture, je n'ai pas constaté de maladies particulières, genre mildiou ou autre. Même après les inondations et malgré le temps pourri qu'on a eu cet été. Apparemment, je n'ai pas pu m'en rendre compte personnellement, les morels de balbi seraient un peu un piège naturel aux nématodes qui ne peuvent du coup pas migrer vers le sol. Est-ce que la morel de balbi dégage une odeur ou quelque chose comme ça dans le sol au niveau de ses racines et du coup ça repousse les nématodes ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas scientifique, mais c'est ce qui se dit. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la morel de balbi a attiré de manière excessive tout ce qui est dorifort. Par contre, ça a été bouffé par les doriforts, clairement. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prélevé à la main et malheureusement, je les ai écrasé parce qu'ils ont vraiment bouffé toutes les feuilles. Alors, peut-on utiliser la morel de balbi comme finalement un piège pour protéger nos pommes de terre ou tout autre végétaux qui seraient sensibles aux doriforts ? Eh bien, je réfléchis ça pour l'année prochaine parce que vraiment, j'avais des restes de pommes de terre à côté, etc. Tous les doriforts sont partis sur cette culture-là. Alors, honnêtement, pourquoi pas ? Comme je vous le disais tout au long de cette vidéo, en introduction, etc. La morel de balbi, je vais quand même vous mettre quelques incrustations par-ci, par-là de sites de revendeurs de graines ou même de semenciers qui vous parlent de la morel de balbi. Tous, tous, vous parlent que la morel de balbi a un goût de litchi. Du coup, est-ce que ça a bien le goût de litchi ? Je vous laisse regarder ma réaction. C'est parti. Honnêtement, pas du tout. Je vais être honnête avec vous, c'est pas un fruit qui est totalement désagréable, au contraire. Alors, encore une fois, je tenais à faire une petite précision ici. Je répète les goûts, les couleurs de chacun. Mais en toute franchise, je veux dire que j'ai quand même testé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fruits, d'accord ? Mûrs, jeunes, tout juste mûrs, moyennement mûrs et extrêmement mûrs. Et ma conclusion, elle est quand même, voilà, à l'escalé, je ne l'ai pas ce goût-là, en fait. Je n'ai absolument pas. Alors, on a un petit goût un peu exotique. Moi, pour moi, ça a plus un goût de kiwi que ça aurait un goût de litchi, personnellement. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas trop de saveur. Enfin, finalement, le kiwi, voilà, on a cette acidité, cette sucrosité. C'est vraiment ce que j'ai pu retrouver de plus similaire. Voilà pourquoi je vous dis que ça n'a vraiment pas mon sens le goût de litchi. Passons à la conclusion. Je vous ai tout dit sur cette culture. Enfin, tout. Mon expérience personnelle, mes retours, mes observations. Non seulement, ça a un nom plutaclic, puisqu'on vous aguiche avec le fameux goût de litchi. Mais en plus de ça, les graines ne sont vraiment pas données en moyenne. On était sur 1 g pour 4,50 euros. Alors que vraiment, la récolte de graines, elle se fait facilement. Honnêtement, vraiment très simple. Il faut juste veiller à ne pas avoir d'hybridation avec tout ce qui est pommes de terre, avec tout ce qui est tomates. Donc, pour un prix, à mon sens, en vous vant un truc au litchi, ça n'a pas vraiment le goût de litchi. J'ai essayé de trouver des justifications à tout ça. J'ai essayé de me dire, bon, peut-être que c'est une petite saveur dans le fond, machin bidule. Peut-être que... Non, mais enfin, j'ai essayé de tourner ça dans tous les sens. C'est du mensonge. Si vous la cultivez juste pour son côté goût litchi, passez votre chemin. Honnêtement, c'est une perte de temps. Peut-être qu'en fait, il faut tout simplement cuire la morelle de Balbi. Peut-être en confiture pour retrouver ce côté litchi. Voilà, c'est peut-être la seule explication que je peux encore donner dans ce sens-là. On verra ça l'année prochaine. Je referai cette culture pour la cuire et vous redonner mon retour. Ça ne reste pas pour autant une mauvaise culture. C'est plutôt une culture intéressante. Elle est jolie avec ses fleurs assez belles. Elle produit pas mal de fruits. C'est pas vraiment désagréable à manger. C'est intéressant. Voilà, pour faire goûter aux amis. Ça reste un truc un peu, voilà, qui sort de l'ordinaire. Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Si vous aussi, vous avez cultivé la morelle de Balbi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On va échanger à ce sujet-là. Je serai vraiment ravi de connaître d'autres opinions. Pareil, si vous avez des remarques, des commentaires à faire, des ajustements ou d'axes d'amélioration. Hop, c'est en bas que ça se passe. Sur ce, moi je vous dis à très vite sur Objectif Autonomie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, bye, bye. C'est parti. Sous-titrage ST' 501